Je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir lancer des attaques sur la scène royale de Fortnite Festival. Pour lancer des attaques, vous allez devoir sélectionner le mode de jeu, bien évidemment. Et quand vous êtes dans le lobby, moi ce que je vous conseille, c'est de mettre votre mode de jeu, donc la difficulté, en mode facile. Donc en bas à droite, si vous appuyez sur rond, vous pouvez choisir le mode de difficulté. Je vous conseille fortement d'utiliser facile. Et pour le choix de l'instrument, très important, ne sélectionnez pas les pros parce qu'il vous faut un instrument spécial pour pouvoir y jouer. Et les autres instruments, vous pouvez y jouer à la manette. Donc ce que je vous conseille pour choisir l'instrument, c'est d'attendre que la musique soit sélectionnée. Donc là, c'est en sélection en cours, on va attendre. Ok, donc là, vous pouvez voir que la musique a été sélectionnée. Et là, si je sélectionne la guitare, c'est difficulté, c'est cette barre, cette barre, cette barre. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner le chant. Moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre l'instrument avec le moins de barres possibles. Comme ça, vous aurez le moins de notes à jouer possible. Et ça vous permettra de réaliser le défi plus facilement. Après, si vous êtes balèze dans le mode de jeu, vous pouvez sélectionner l'instrument avec le plus de barres blanches, de difficulté. Comme ça, vous allez peut-être faire le truc encore plus facilement. Mais moi, comme je suis débutant et que je ne gère pas trop ce mode de jeu, je vais choisir un instrument facile pour avoir plus facile. Alors, quand la partie commence, ce que vous allez devoir faire, c'est de jouer les notes qui sont en flamme. Donc là, pour l'instant, je n'ai que des notes normales. Donc les notes en flamme, elles sont bleues. Et en fait, ces notes vont vous permettre d'augmenter votre jauge de combat, d'attaque. Comme vous pouvez le voir au-dessus du x2, là, j'ai une note qui était bleue. Et bien, ça va augmenter d'un quart ma barre d'attaque. Donc là, si je veux, je peux déjà lancer une attaque. Mais je ne vais pas la lancer tout de suite. Je vais attendre d'avoir d'autres notes bleues. Je vais vous montrer que je peux l'augmenter au maximum. Regardez, là, j'ai une note bleue. Boum ! Donc bleu-blanche, elle est un peu enflammée comme ça. Et quand vous arrivez à la choper, cette note, ça fait augmenter votre jauge de combat, d'attaque. Et là, si maintenant j'appuie sur R2, j'envoie une attaque à une personne aléatoirement. Et ce que vous allez devoir faire pour réaliser le défi, c'est d'envoyer un total de 5 attaques. Donc dès que vous avez rempli un tout petit peu votre barre de jauge, vous pouvez lancer une attaque si vous voulez réaliser le défi très facilement. Et ensuite, vous essayez de rechoper des notes bleues, des notes en flamme, pour pouvoir envoyer plusieurs attaques. Et dès que vous aurez envoyé 5 attaques, là, vous aurez terminé le défi. Code Créateur SCL !